... Belle affiche entre Caen 7e et Bordeaux 2e des Bordelais qui restent sur une victoire après 3 matchs sans gagner. Ils ont perdu avec les honneurs en 32e de finale de la Coupe de France. Une défaite 2 buts 1 contre le Stade Rennais, équipe de Ligue 1 Uber Eats. Caen de son côté reste sur 4 matchs sans victoire en Ligue 2 BKT. 3 nuls et une défaite. Une victoire contre Bordeaux relancerait complètement l'équipe normande. Ca permettrait à Caen de revenir très proche des Girondins au classement. Mais le début de match est en faveur des Bordelais. Avec ce bon mouvement, la passe d'hélice pour Josh Maja. 1-0 pour les Girondins grâce au buteur de Bordeaux. Josh Maja inscrit son 9e but de la saison. 1-0 dès la 4e minute, c'est la première attaque. Bordeaux n'a vraiment pas traîné pour marquer ce but. Les joueurs de David Guillon prennent confiance. Maja s'est bien infiltré et place la balle au-dessus de Mandrea. Le début de match est difficile pour les Canets. Et Bordeaux continue à trouver de bonnes solutions avec ce ballon repris à bout portant par Josh Maja. Il est opportuniste et s'offre un doublé à la 25e minute. Il y a déjà 2-0 pour Bordeaux. Le 10e but de la saison pour Maja. Ballon dévié par Barbet et Maja d'embuscade. Réussi à mettre la balle au fond. C'est le début de match rêvé pour les Bordelais. Et c'est assez catastrophique pour les Canets. Ils ne parviennent pas à revenir. Les Normands sont menés de 2 buts sur leur terrain à la mi-temps. A la pause, le staff de Caen fait 3 changements. Cour, Boc, Zadisseri remplace un team de Minguet. Et Diani, des choix forts pour les Canets. Qui reviennent à la 52e minute. Alexandre Mendy marque le but de l'espoir. Il n'y a plus que 2 buts à 1 pour Bordeaux. 7e but de la saison pour Alexandre Mendy. Un but extrêmement important pour les Canets. Le joueur de la Guinée-Bissau est toujours aussi efficace. Et le match devient un petit peu fou ensuite. D'abord avec cette attaque de Bordeaux pour marquer le 3e but. C'est bien construit mais Mandrea s'interpose. Bordeaux qui continue à avoir des attaques pour reprendre 2 buts d'avance. La tentative de frappe. Mandrea encore une fois est sur la trajectoire. Les Canets ont eu très chaud. Mais conservent de l'espoir. Quand il repasse à l'attaque sur cette action. C'est donné en retrait pour essayer d'enrouler le ballon. C'est directement sur le gardien. Gaëtan Poussin réussit à écarter le danger. Le match s'emballe véritablement dans les derniers instants. Avec cette nouvelle frappe cadrée, sauvée par Mandrea. Le gardien de Caen est solide. Attention à ce contact de Clément Michelin. sur un adversaire. Il a pris un premier jaune à la 39e. Voici le 2e à la 68e minute. Il accroche Kierémé. Après avoir fait une faute sur Ali Abdi. Plutôt dans le match. Bordeaux se retrouve à 10. pour jouer une vingtaine de minutes. Le corner pour Caen. La reprise de la tête d'Ali Abdi. Bien servi par Yohan Cour. Deuxième passe décisive de Yohan Cour. Dans ce match. Et l'international tunisien. Présent à la Coupe du Monde avec les aigles de Carthage. Marc Son. Deuxième but de la saison. Égalisation des Normands. A la 82e minute. Bordeaux n'a pas tenu. Dans les derniers instants. Caen essaye d'aller chercher la victoire. En supériorité numérique. Ca s'énerve. Et Yohan Cour vient s'en mêler. Il n'aurait sans doute pas dû. Car il prend un carton rouge. A la 88e minute. Les deux équipes finissent le match. A 10 contre 10. Et personne ne réussit à le remporter. Deux partout. Entre Caen et Bordeaux. Sous-titrage ST' 501.